Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Scorpion épisodes 71 et 72 En rentrant chez elle, Perriane repense au diagnostic du médecin. Lorsqu'elle reçoit l'appel de l'entreprise qui n'informe que Ferda, s'est installée dans un bureau. Perriane fait comprendre à la réceptionniste qu'elle n'ait pas d'humeur à discuter. Celle-ci de l'autre côté reçoit l'appel des fées qui lui demande de venir voir ce qui se passe avec Ahmed. Il envoie l'adresse et elle est surprise de voir que c'est un hôtel. Dourou pendant ce temps se met à se déshabiller quand Ahmed l'arrête subitement et demande à Ahmed de vite faire ce qu'il a fait et d'en vite finir. Ahmed lui dit qu'il voulait juste passer la journée avec elle mais pas au lit. Il lui dit qu'il ne force jamais une femme. Dia Dourou, il aime une femme et il va se marier avec elle. Dourou est choqué, Ferda arrive à l'hôtel et demande à Ahmed de vite parler. Perriane de l'autre côté dit à Ogar, elle va bientôt mourir. Ogar lui donne espoir en lui parlant qu'il y avait des médecins qui pouvaient faire quelque chose. Mais Perriane lui dit, son cancer est en phase terminale. Et Dia Ogar, elle s'inquiète pour ses petits-enfants. Perriane continue à se confier sur son passé. Elle lui dit plus loin, elle fera quelque chose pour garantir l'avenir de ses enfants. Et elle abattra tout ce qui s'interférera sur son chemin. Eiffel de l'autre côté. Informe Ferda que Dourou et Ahmed sont dans la chambre. Et ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent. Il est dans le numéro de la chambre. Ferda tombe des nuits. Elle se rend immédiatement là-bas. Eiffel lui jubile. Perriane de son côté continue à se confier. Arash lui est perdu. Il se rappelle de ce que Eiffel lui disait à propos de Dourou et Ahmed. Il se rappelle de leur projet de couple. Il est sous pression. Ahmed pendant ce temps continue à narguer Dourou. Ferda arrive. Tougar prévient Ahmed que Ferda est là. Ahmed qui s'apprête à ouvrir la porte s'arrête net. Il est sous pression. Ferda pendant ce temps lui demande d'ouvrir la porte. Dourou jubile. Elle demande à Ahmed d'ouvrir la porte. Ahmed est sous pression. Il ne fait rien. Perriane demande Dourou. On lui dit et n'est pas là. Arash arrive. Tougar leur dit que Arash veut voir Aichyam. Arash arrive. Aichyam lui demande d'aller discuter dehors. Mais Arash refuse. Il leur dit à Perriane d'entendre. Là, il leur dit qu'il va demander la garde de son enfant. Ahmed de l'autre côté finit par ouvrir la porte. Ferda rentre. En colère, elle demande à Dourou de partir. Elle fait ici Dourou. Elle lui demande si elle se venge de sa mère. Dourou la nargue et s'en va. Ahmed dit à Ferda. Il travaille juste avec Dourou. Ferda ne croit pas. Ahmed veut toucher Ferda. Ferda l'arrête. Elle lui rappelle que c'est sa nièce. Elle lui fait comprendre qu'elle n'a plus confiance en lui. Il lui rappelle qu'elle a tenté de le tuer et elle lui part de confiance. Ferda finit par mettre fin à leur relation. Ahmed est débité. Arash de l'autre côté demande à Aichyam d'être son avocate. Aichyam ne sait pas où se mettre. Perriane demande à Arash ce qui lui arrive. Il leur dit qu'il va élever son fils plus loin. Il rappelle à Perriane qu'elle a utilisé contre Ahmed et qu'il a risqué sa vie. Pourquoi ? Parce qu'elle lui a promis son fils. Il lui rappelle qu'est-ce qu'elle a fait en retour et qu'elle a trahi. Perriane demande à Arash ce qui lui arrive. Il lui demande si elle est derrière la liaison entre Dora et Ahmed. Il les informe qu'il les a vues dans une chambre de terre. Saïm se met en colère et veut se battre avec Arash car il ne croit pas. Arash leur dit qu'il prendra la garde de son fils. Perriane lui fait comprendre qu'il ne gagnera même pas son procès. Elle lui rappelle qu'il a un travail illégal. Arash lui fait comprendre que c'est son fils et son sang. Il s'en va. Derrière Perriane casse des trucs. Elle leur dit jamais il n'y a jamais de paix dans cette maison. Elle leur demande à Péli Dora et s'en va. Ferda de son côté continue à insulter Ahmed. Merveille jubile. Ferda déchire même sa robe de mariée. Ahmed de l'autre côté demande à Touga de trouver la taupe. Touga lui dit c'est sûrement effet. Dora rentre à la maison. Elle explique la situation. Perriane lui demande d'où vient-elle. Elle lui dit Arash la vit avec Ahmed. Arash lui arrive à la maison. Il reprend ce jour où Doro était venu. Va regarder la chambre du bébé. Doro de l'autre côté ne répond pas. Elle finit par accepter qu'il était avec Ahmed. Perriane lui donne une baffe. Doro quitte la maison. Perriane la suit. Elle lui demande pardon. Doro lui dit qu'elle la juge à chaque fois. Mais elle ne peut pas se demander pourquoi elle s'est rendue là-bas. Elle lui dit qu'elle n'a jamais couché avec Ahmed si c'est ce qui la préoccupe. Doro dit à Perriane. Ahmed menace Arash. S'il meurt, elle meurt. Elle dit à Perriane. Elle doit aller voir Arash. Elle s'en va. Achamel arrive chez Arash. Elle le voit dépité. Elle lui dit qu'elle est venue pour lui dire qu'elle ne peut pas être son avocate. Elle lui rappelle qu'elle ne peut pas faire ça à Doro. Arash ne comprend pas. Il lui demande si elle trouve cela juste qu'il ne puisse pas voir son fils. Elle lui fait comprendre qu'elle aidera au moins qu'il passe du temps avec son fils. Arash insiste pour qu'elle soit son avocate. Elle finit par accepter. Puis elle détend l'atmosphère et propose de peindre la chambre de son bébé. Elle fait de l'autre côté peindre un homme. Il lui demande de trouver la vidéo de surveillance où on voit Doro à l'hôtel. Ahmed lui arrive chez Ferda et il rentre de force. Merveille continue à jubiler. Ferda, elle, continue à péter les plans. Ahmed refuse de partir. Il lui dit qu'il n'y a rien entre Doro et lui. Il lui demande si c'est effet qui le lui a dit. S'agace Ferda et décide d'aller appeler la police. Elle quitte le salon. Derrière Merveille se met en arrière Ahmed. Ahmed finit par s'agacer. Il dit à Merveille et parle trop. Il lui dit plus loin finalement. Elle et sa mère se ressemblent. Merveille lui rappelle qu'elle est aussi la mère de Aichyam. Ahmed, agacé, s'en va. Perrin de l'autre côté demande à Tougar de ne pas parler de sa maladie à ses petits-enfants. Doro arrive à Arash. Elle voit Arash et Aichyam discuter de la bonne humeur. Elle lui dit ce qu'il avait à l'hôtel, ce n'est pas réel. Arash lui demande de partir. Doro demande à ses expliques. Elle lui dit qu'il n'était pas là-bas de sa propre volonté. Il refuse de discuter avec elle. Il lui ferme la porte au nez. Aichyam conseille Arash d'écouter au moins Doro s'explique. Il va ouvrir la porte. Elle lui dit que Ahmed a menacé de le tuer et il a voulu le sauver. Arash lui dit que Aichyam sera son avocate et il prendra la garde de son fils. Doro ne comprend pas pourquoi il fait ça. Arash lui ferme la porte au nez. Perrin de l'autre côté appelle Ferda. Ferda refuse de décrocher. Perrin insiste. Ferda regarde l'appel et elle voit que si sa mère elle décroche. Elle dit à sa mère si c'est pour le bureau qu'elle appelle si tard. Perrin lui dit non. Elle dit à Ferda qu'elle doit discuter d'une chose importante comme mère et fille. Chose qui surprend Ferda qu'elle lui parle de mère et fille. Perrin lui donne rendez-vous demain. Aichyam de l'autre côté appelle Merve. Elle dit à Merve que Arash déprime. Elle demande à Merve de venir avec effet chez Arash. Merve a sept. Il se met à jouer à des jeux, à rigoler. Aichyam et Arash sont un peu proches. Le lendemain, Ahmed appelle pour avoir des nouvelles de Ferda. Il voit Doro arriver à l'entreprise. Il demande deux minutes à Doro. Doro s'agace. Il lui demande de parler à sa tante de ce qui s'est passé. Elle lui dit ce n'est pas sa tante. Elle refuse de l'aider. Il lui dit, il dira Arash qu'il n'y a rien eu entre elle et lui. Elle lui dit c'est trop tard, elle s'en va. Et il fait arriver à Arash. Il lui remet la vidéo de l'hôtel où l'on voit Doro avec Ahmed. Il demande à Arash pourquoi il voulait cette vidéo. Il lui dit c'est pour obtenir la garde de son fils. Il lui dit par la suite que Aichyam est son avocate. Et il fait choquer, il lui demande d'être loin de Aichyam pour son bien car Ahmed risque de le tuer. Tougar, elle, informe Agar qu'elle s'en va. Agar lui demande s'il s'est passé quelque chose avec Perian. Elle lui dit que Perian est un concert. Ipek qui était là entend tout. Tougar dit à Agar, il n'a pas la force pour supporter tout ça. Aiyar se met à pleurer. Au restaurant, Perian annonce à Ferda qu'elle a un concert de pancréas en phase terminale. Doro de l'autre côté demande à Aichyam de ne pas être l'avocat de Arash. Aichyam lui dit que Arash a toujours été son client depuis. Elle demande à Doro de ne pas le prendre personnellement. Doro lui dit qu'elles ont eu les problèmes à cause de sa mère. Mais là, elles s'entendent maintenant. Aichyam lui rappelle qu'elle le sait. Doro lui rappelle que son fils est aussi son neveu. Elle lui demande si Arash peut prendre soin seul de son fils. Elle lui rappelle qu'il y a quand même une pauvreté. Aichyam lui rappelle qu'elle aussi a grandi dans la pauvreté. Mais cela ne l'a pas empêché de grandir. Doro n'est pas d'accord. Elle dit à Aichyam comment va-t-elle expliquer ce choix à grand-mère. Aichyam lui dit qu'elle n'a rien à expliquer. Perian, pendant ce temps, propose à Ferda de devenir à la tête de l'entreprise et chef de famille. Mais elle lui dit qu'il y a une condition retour. Et fait quitte la maison. Perian, pendant ce temps, demande à Ferda de se débarrasser d'Amet à vie. Ferda lui demande si c'est encore un piège. Perian lui fait comprendre que non. Il pèque à la maison. Sans mentionner la maladie de Perian, elle explique à Saïm qu'il doit maintenant prendre les responsabilités pour que Perian se repose. Elle lui rappelle que sa grand-mère a travaillé toute sa vie. Perian, elle, demande à Ferda qu'est-ce qu'elle décide. Ferda lui dit qu'elle va réfléchir. Et fait arrive quelque part. Il appelle Mervey. Il dit à Mervey qu'Amet a découvert qu'il a balancé chez Ferda. Et il a envoyé son homme de malheur tuer. Il dit à Mervey qu'il va se planquer un moment. Elle lui dit qu'elle demandera à Isham pour qu'elle parle à Mervey. Ils se disent mutuellement « Je t'aime ». Elle lui demande de faire attention à lui. Fin des épisodes 71 et 72 ... ... Merci.